Bien sûr, en classe, le professeur n'a pas le même rôle que dans un cours magistral. Dans un cours magistral, et j'en ai donné dans ma vie, le professeur parle, il explique, il décrit, il maîtrise le discours, puis là il y a des belles qualités, il parle plus fort des moments, d'autres fois moins fort, tout ce qu'il faut pour tenir une classe réveillée. Dans l'animation de cas, c'est presque le contraire. Il ne faut pas que le professeur soit comme cette espèce de vedette-là, c'est plutôt la personne qui va faciliter à ce que ça sorte des autres. Et là, il y a un état d'esprit bien important pour les professeurs, c'est qu'il faut y croire qu'il va en sortir du bien de ça. Si on n'y croit pas, c'est une question d'attitude, si on n'y croit pas, il n'en sortira pas. Parce qu'on va avoir tellement peur qu'on va le dire soi-même. Alors, l'attitude, ça pour moi c'est très important. Je fais confiance à ma classe. Bon, maintenant, il y a la question de gérer le temps, il y a la question de poser des questions, et des questions pour faire rebondir la discussion. On s'en prépare toujours. Un prof, on en a dans sa petite poche de gauche, là, une série de questions. Mais là, c'est comme un mélange de s'inspirer de nos questions, puis être 100 % présent à ce qui se passe ici et maintenant. Parce que c'est d'être 100 % présent, là, qui va nous permettre d'en sortir une bonne question qui n'est pas prévue. Mais là, on sent que ça serait le temps pour ça. Alors ça, c'est une deuxième attitude que je trouve tellement importante, moi, c'est être là à 100 %. On ne peut pas une minute penser à d'autres choses. C'est là que ça se passe, hein, puis il faut qu'on soit tout là à ce qui se passe. Et des fois, il faut avoir remarqué des choses. Une personne a levé la main, on a donné la parole à une autre personne. Là, il ne la relève pas. Bien, ce n'est pas interdit de dire « mais tu avais la main levée, là, tu sais, faire une espèce de suivi ». On peut faire souvent, là, comme un peu des comparaisons avec des chefs d'orchestre ou des… Tu sais, il y a une animation de ce type-là à faire. Et il y a une chose dure pour un prof, c'est le silence. Ne pas trop parler, hein. On a comme l'impression qu'on a été engagé dans ce métier-là parce qu'on était capable de gagner notre vie avec notre bouche tellement on est bon avec ça. Et là, bien, si on le dit tout de suite dans le silence, c'est contre-productif. Mais le silence, c'est long, hein. Il faut s'entraîner à ça. Ça paraît… Parfois, cinq secondes, ça paraît long, 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 long. Et j'ai beaucoup pratiqué le développement de cette patience-là et sa paix, hein. C'est incroyable. Je dirais que les choses les plus palpitantes qui sortent dans une discussion de cas, c'est souvent après un silence. Parce que là, dans ce malaise-là, là, tout le monde se met à essayer de trouver une solution. Le professeur n'est pas le seul à vouloir que le silence s'arrête, hein. Toute la classe veut que le silence s'arrête. Alors là, il y a comme une activité qui ne fait pas de bruit, mais très, très forte qui se passe à ce moment-là. Et si le prof maintient le silence puis n'a pas l'air nerveux, puis que les étudiants se mettent à se dire dans leur tête « bonjour », elle l'ouvrira pas, la bouche. Ça sert à rien, elle l'ouvrira pas. Tandis que s'ils nous connaissent puis qu'ils savent qu'on va toujours finir par l'ouvrir, ça va donner rien, rien, rien. Et là, moi, c'est dommage que je n'ai pas de mémoire certaine de ces situations-là, mais je vous le dis, tu sais, une discussion, ça a des choses prévisibles. Il y a des idées qui ressortent à peu près toujours au sujet de ce cas-là. Mais là, après un silence, tout à coup, et c'est pas nécessairement la première personne qui parle. Je dirais que c'est probablement plutôt la deuxième personne qui parle et qui va apporter là vraiment ce que j'appelle monter une marche dans la discussion. C'est pas le professeur qui a fait ça. C'est la dynamique du silence avec la conviction que le professeur ne règlera pas le problème. l'aînement, la première fois, c'est pas fisté, c'est pas слéane. – Sous-titrage FR 2021